Bonjour Daniela, on est très très heureux de t'avoir avec nous ce matin. Alors tu as un parcours assez incroyable aussi, disons-le, puisque tu as commencé par des études de physique chimie au Cameroun, puis tu as obtenu une bourse d'excellence pour venir travailler en France. Étudier. Pour venir effectivement étudier en France, autant pour moi. Tu as effectivement du coup obtenu un doctorat, et aujourd'hui tu es docteur en mécanique et en nanotechnologie. Et tu as également créé Bismarck Edu et Stem for All, et tu as aussi créé les premières Olympiades féminines de mathématiques. Alors tu es quelqu'un d'extrêmement engagé sur tous les sujets relatifs à l'égalité des chances. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet engagement, d'où vient ce déclic ? Merci beaucoup pour l'invitation. Et je pourrais dire que ça vient de, quand j'étais encore dans mon pays d'origine, je trouvais injuste, j'avais lancé une petite activité, je me rappelle, j'étais autour de 13-14 ans, et j'étais choquée de voir qu'il y avait des élèves, des jeunes comme moi qui n'allaient pas à l'école. Et je pense que c'est là que le déclic est venu. Et j'ai directement décidé de convertir les bénéfices que je gagnais avec cette activité pour permettre à ces jeunes de faire des cours du soir. Et c'est à ce moment que j'ai senti qu'il fallait quelque chose. Mais je pense également que c'était encore peut-être plus jeune lors du décès de Daina. Je l'avais suivi, et quand on racontait tout ce qu'elle avait fait, et je me suis dit, je pense que la chose la plus bonne, c'est de travailler pour les autres. Et j'ai gardé cela en tête, et je pense que ça me meuble jusqu'à aujourd'hui. Alors, avec Stem for All, tu as effectivement, ta mission, c'est vraiment d'aider les femmes à intégrer les filières scientifiques. Pourquoi est-ce que, selon toi, il y a un plafond de verre dans ces matières-là ? Moi, j'ai toujours dit que je cochais toutes les minorités. Parce que femmes noires dans la tech et encore dans les sciences pures, j'ai été choquée quand je commençais à enseigner. J'étais encore très jeune, 23 ans. Mais la plus grande difficulté était de me retrouver dans une salle de classe où j'avais parfois une seule fille et que des mecs. et tu arrives jusque, même dans les labos de recherche et encore pire dans l'entrepreneuriat, parfois, tu ne te retrouves pas. Et c'était un peu difficile, et je me suis dit, mais où est-ce que ça cloche ? Alors qu'en première terminale, on observait une parité. Et je peux dire, avec certitude, vous pouvez regarder les résultats, les femmes sont plus brillantes en maths que les garçons. Mais après, on ne les retrouve plus dans les métiers d'ESSEM, dont sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Et donc, je me suis dit, c'est parce qu'il y a un problème de, je peux dire, d'image. Quand on parle d'ESSEM, c'est généralement une femme avec un casque, un gilet jaune. On ne montre pas une femme sur les escarpins, avec un petit sac en main et en train de prendre, par exemple, son taxi. Non, ce n'est pas ce qu'on montre de la femme dans l'ESSEM. Et donc, il était question pour moi de changer l'image que les jeunes filles avaient d'ESSEM. Et également, quand on demande à ces jeunes filles, qu'est-ce qu'elles veulent faire ? Parfois, c'est médecine ou c'est prépa littéraire ? Pourtant, elles ont des vins en maths. Et pourquoi médecine ? Parce que le plus souvent, nos parents nous disent que c'est le métier par excellence, c'est la stabilité financière et c'est ce qui nous donne un peu plus d'honneur. Et moi, je dis non. Parce qu'aujourd'hui, entre un docteur, quelqu'un qui a fait médecine, et moi qui ai un doctorat en mécanique et nanotechnologie, je ne vois pas de différence. C'est un doctorat, c'est un PhD. Et aussi, généralement, les jeunes, ils se disent qu'elles sont plus utiles quand elles sont dans la médecine et sauvent des vies. Oui, mais également dans l'ESSEM, on travaille pour aider l'humain, on travaille au service de l'humain si on le souhaite. Donc, pour moi, il était important que ces jeunes filles de première et de terminale puissent voir un monde différent qu'elles ne peuvent pas voir sur les écrans de TV. Et c'est à ce moment qu'on a lancé les Olympiades parce qu'on voulait déjà regrouper les jeunes filles qui aiment ces métiers-là, cette filière scientifique, et pour leur montrer des marines, surtout, qui s'épanouissent dans leur métier. Est-ce que tu constates une évolution des mentalités ? Est-ce que depuis que tu as créé cette association, tu vois que les choses sont en train de changer ? Énormément. Énormément parce que quand on demande toujours aux jeunes filles, ça fait quatre saisons. Donc, la quatrième saison, en fait, elle se passe ce samedi parce que le but pour moi également, je dis toujours, j'aime utiliser le mot inclusion, pas seulement un mot. Je veux que tout le monde soit représenté. Donc, on a lancé ce championnat 100% à distance pour qu'on puisse avoir des Polynésiennes, des jeunes filles de la Nouvelle-Calédonie qui participent à ce concours. Et donc, cette année, on en a plusieurs qui sont finalistes et elles peuvent candidater depuis leur pays d'origine, depuis leur zone géographique, et elles participent avec les filles de la métropole. Et quand on leur pose la question, pourquoi vous êtes venus à ce concours ? Il y a plusieurs réponses. Elles disent, généralement, quand je regarde les concours des Olympiades, les 20 premiers sont les hommes. Je ne vois pas de femmes. Et donc, du coup, je ne trouve même pas la motivation de candidater. Mais ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas fortes en maths. C'est juste parce qu'elles sentent que ce n'est pas fait pour elles. Et donc, elles cherchaient un concours où elles peuvent trouver d'autres jeunes filles. Et je ne vous dis pas la joie, quand elles se retrouvent à près de 700, à compétir, elles se disent, waouh, il y a autant de filles qui aiment les maths. Et ça change tout. On a fait un sondage sur les trois précédentes saisons. Et je suis tellement fière de dire que 96 % des jeunes filles qui ont participé ont continué dans les thèmes après la terminale. Et le plus de ce concours, c'est qu'il y a deux phases. La phase 1, qui est une phase éliminatoire, et la phase 2, elles le font en groupe. Moi, je dis toujours, et on l'a très bien dit ici, seul, on part, on avance, mais ensemble, on va plus loin. Et donc, en groupe, les jeunes filles, elles compétissent pour rendre une seule copie. C'est un sujet de maths de 4h30. Et elles doivent réfléchir ensemble, créer une belle cohésion d'équipe, pour pouvoir rendre un seul sujet. Et c'est le groupe qui est récompensé. Et donc, c'est juste incroyable, parce que derrière, on montre également qu'entre femmes, on peut s'entraider. Quelque chose que moi, dans ma carrière, je n'ai pas eu l'occasion vraiment de vraiment l'avoir. Et il était important pour moi de l'inculquer aux jeunes filles dès vraiment le lycée. Et Daniela, j'aimerais justement revenir aux origines. Selon toi, d'où te vient cette autocensure que les femmes ont parfois, typiquement, pour intégrer les filières scientifiques ? Je pense que, je vais choquer certains parmi vous, je n'ai rien contre les profs, mais premièrement les profs. Ensuite, les parents. Je pense que si les professeurs, la majorité des filles qui viennent chez nous, également, sont encouragées par leurs profs. Et moi, ma maman, elle m'aime tellement, mais quand elle savait que je devais aller dans les sciences dures, elle a dit, mais purée, je ne veux pas que tu te fracasses la gueule. Il n'y a personne dans la famille qui a fait la C, à l'époque, c'était la C. Et donc, s'il te plaît, je préfère que tu prennes la D, pour faire un peu ce qui est science. Ce n'est pas parce qu'elle ne m'aimait pas, mais c'est parce qu'elle m'aimait même tellement qu'elle ne voulait pas que j'aille dans les maths et physique-chimie. Donc, je pense que l'autosensu vient déjà des profs, parce qu'en fonction du prof de maths, de physique-chimie qu'on a, on performe ou pas, et des parents qui, parce qu'eux, pas craintes, parce qu'eux, déjà, c'était difficile, ils se disent que, vu comment j'ai souffert dans ces filets-là, je ne veux pas que ma fille puisse souffrir autant. Donc, du coup, je pense que les deux liés, on ne donne pas trop envie de continuer. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon toi, pour justement changer les choses et intervenir au plus tôt et essayer justement de changer les mentalités ? Moi, je pense que, déjà, il faudrait que les parents, laissent les jeunes filles aller dans ces métiers-là. Qu'on ne puisse plus dire, entre guillemets, qu'il y a des métiers qui sont mieux payés. C'est vrai, mais à un certain niveau d'études, je pense que tous les postes sont sur le même pied d'égalité. Et donc, moi, je pense qu'il faudrait que les parents, les mamans, même si elles sont littéraires, même si elles ont fait des études littéraires, elles puissent encourager leurs jeunes filles à continuer dans ces voies-là. C'est ce que mon père, il a toujours fait. il m'a dit, vas-y, il sait que je te casse la gueule, au moins, tu auras essayé. Donc, voilà. Et justement, Danila, qu'est-ce que tu pourrais dire à des jeunes qui ont envie de se lancer, qui ont envie, effectivement, de suivre un petit peu ton parcours ? Quels seraient le conseils que tu pourrais donner ? Moi, je dirais de ne jamais, en fait, baisser les bras. Moi, je suis de ceux dont, quand j'avais mes rêves, mes projets, personne ne croyait. Donc, personne ne croyait. Moi, je me rappelle, quand j'étais encore au lycée, je leur disais, vous savez quoi, moi, j'aurais une double compétence. J'aurais un double master. Et on me disait, déjà, il faut que tu atteignes et avoir un master. Et en plus, quand j'ai lancé Bismarck Edu, en 2017, une classe préparatoire complètement à distance, personne n'a cru en moi. Personne. Parce que c'était impossible. Et quand j'ai dit, je vais faire un concours, un championnat de mathématiques féminin, 100% à distance, encore, personne n'a cru jusqu'à aujourd'hui. C'est parce qu'il y a eu le succès derrière que tout le monde a commencé à dire, mais cette petite-là, elle avait peut-être raison dans ce qu'elle pensait. Et donc, moi, je dirais à ces jeunes de croire en leur rêve, ce rêve qui est tout bas, et de se dire, en fait, que rien n'est impossible, il faut essayer. Je dis toujours, il faut viser la lune. Et en cas d'échec, on tombe sur les étoiles. Et c'est toujours super. Merci, Daniela. Super.